salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes nouvelles créations donc c'est parti je vais vous montrer la grosse poitre que j'ai qui est toute remplie vous voyez elle est complètement remplie je vais faire de mon mieux pour que cette vidéo ne dure pas une éternité mais je ne garantis pas donc au cas où je vous conseille de vous installer confortablement quelque part et bah c'est parti on va commencer tout de suite alors la première question que je vais vous montrer n'a rien à voir avec mon animalerie c'est un obstacle que j'ai fait pour pack mais du coup j'ai oublié de faire une photo avec j'ai fait une autre photo en fait avec mes enseignes parce que j'avais complètement oublié mon obstacle c'est un obstacle tout simple en fait j'ai juste mis les oreilles en fait pour faire un obstacle de pack alors regardez moi la quantité de coussins matelas pour chiens, lapins, chats, tout ce que vous voulez que j'ai fait j'en ai fait trop je trouve parce que j'aime tellement faire ça que du coup j'ai pas regardé j'ai continué à en faire et je trouve que ça en fait trop donc là on a 10 petits coussins rectangulaires comme ça donc là j'en ai fait 6 comme ça vous voyez qui sont beaucoup plus fins donc là ça je dirais que c'est plutôt des matelas je me suis inspirée du matelas de mon chien qui l'a déchiré il était tellement heureux le jour où il a déchiré ce que la nuit l'a regretté donc là il y en a... ah j'ai même pas fini là n'importe quoi j'ai même pas fini de faire des petites choses comme ça vous voyez les petites coussins tu vois je vous en fais un encore j'ai oublié bref c'est pas grave pour l'instant celui que je préfère c'est celui-ci bon j'aime beaucoup les tissus après j'avais cet autre tissu là et donc là vous voyez c'est vraiment des coussins parce que j'ai fait une épaisseur enfin c'est beaucoup plus épais que ça c'est pour ça que je dis que ça c'est plutôt des matelas parce que les matelas que j'ai vus pour les chiens ils étaient plutôt fins comme ça après il y en a des plus épais mais voilà ça ça ressemble plus à un coussin et ça plus à un matelas et après j'en ai fait un comme ça tout petit qui est censé être rond bon c'est pas tout à fait rond mais voilà à peu près alors après j'ai fait ça c'est je sais plus comment ça s'appelle je les avais déjà montré en store alors c'est pas des caisses de transport parce que les caisses elles sont beaucoup plus grandes et puis elles sont pas comme ça les caisses c'est pour les chiens ça c'est plutôt pour les chats ou pour d'autres petits animaux j'avais mis un petit lapin même pour je sais pas des petits cochons d'inde tout ce que vous voulez en fait tout ce qui est petit qui faut rentrer donc pour l'instant on est fait 4 de 4 couleurs différentes je suis trop trop fière du résultat je suis trop contente franchement j'aime beaucoup et alors je vais vous montrer comment ça s'ouvre vous pouvez voir ici il y a un petit anneau en fait il faut presser pour que ça se décroche en fait ensuite il faut enlever la petite corde qui est là et voilà ça s'ouvre comme ça donc à l'intérieur on peut mettre un petit lapin par exemple et après on refait ils sont très très mignons ces petits trucs pour transporter les animaux c'est très très mignon je les aime tous franchement j'ai pas de préférence au niveau couleur enfin peut-être ce tissu en fait j'aime beaucoup le motif qui est sur ce tissu mais sinon j'ai pas vraiment de préférence je suis très contente je suis très satisfaite du résultat parce que du coup j'avais trop peur de pas arriver à en faire et puis dans une année de mari c'est important parce que du coup les gens quand ils viennent acheter un animal la plupart du temps ils vont acheter ça aussi pour le ramener chez eux quoi il y a une ouverture ici enfin c'est ouvert il y a un truc pour pas que les animaux puissent sortir donc un assez grand devant et derrière une plus petite ouverture voilà n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis sur mes petites créations pour que je puisse m'améliorer moi ce que j'avais pensé c'est que je pourrais ajouter genre ici des petites poches sur les côtés parce que souvent on y met par exemple quand on les emmène en vacances on y met leur passeport franchement n'hésitez pas à me donner votre avis ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez et puis surtout pour pouvoir m'améliorer après j'ai fait ça pour les chats c'est un arbre à chat donc pour l'instant j'ai voulu commencer par le petit modèle et après je vais me lancer dans la création des grands modèles beaucoup plus complexe pour l'instant j'ai fait juste ça alors je me suis dit qu'en fait ici tout en haut je pourrais rajouter un petit fil avec genre un pompon accroché après j'ai réalisé une petite panière pour ah chien tout ce qu'il peut rentrer là-dedans en fait je vais vous montrer j'ai réalisé plein de petits colliers pour chien comme ça j'en ai fait une soixantaine de toutes les couleurs et aussi en simili-cuir et donc sur celui-ci uniquement sur celui-ci j'ai voulu ajouter un petit détail donc vous voyez c'est des trucs en filmo ça donc voici vous voyez il y a vraiment toutes les couleurs après il y en a plein d'autres qui sont encore dans la boîte qui ne voulaient pas tous les sortir et donc ici il y a le petit anneau pour accrocher la laisse et après j'ai fait bien sûr des petites laisses qui vont avec donc j'en ai fait en ruban donc épais et un peu plus fin et j'en ai fait aussi d'autres comme ça avec de la chienne et j'en ai fait d'autres aussi en simili-cuir mais là ils sont déjà dans l'animalerie et j'ai la fin d'aller les chercher après j'avais aussi fabriqué des petits arnais donc j'en ai un comme ça bleu et j'en ai un autre juste ici c'est exactement la même chose sauf que lui il est rose voilà alors est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver du ruban comme ça tout fin parce que moi j'en trouve chez Cultura mais là il n'y en a plus dans le lien vous voyez ici il y a un anneau pour accrocher la laisse donc c'est entièrement réglable je vais faire aussi des circuits comme ça donc pour l'instant j'ai fait celui-ci enfin celui-ci je l'avais déjà fait l'année dernière pour une autre vidéo mais je voulais vous montrer ce que je voudrais faire en fait c'est un truc exactement la même chose c'est juste que je devrais faire un logo pour mon animalerie et du coup le mettre ici j'en ai réalisé même un comme ça en tissu il faut juste que je mette les prix pour porter ensuite j'ai fait des petits panneaux en liège comme ceci j'ai fait tomber la punaise parfait enfin c'est pas une vraie punaise enfin si c'est une vraie mais j'en avais fait une en ligne nature pour la retenir l'affiche bah si du coup je disais c'est exactement la même chose que j'avais fait pour mon centre équestre du coup je l'ai refait pour mon animalerie j'en ai fait 4 autres pour vous donc vous voyez j'ai écrit une annonce pour un concours et puis ici avec les photos que vous m'avez envoyées je sais plus les noms des Instagram des personnes qui me sont envoyées là c'est Doc Schlesch et là je sais plus c'est Happy Schlesch donc il me semble je sais plus j'en ai rien douté je crois que c'est ça mais je ne veux pas dire de bêtises donc à la limite je vous l'écris à l'écran là on a une annonce d'un chien qui est perdu et là l'annonce d'un concours si j'en ai voulu vous inscrire donc j'en ai fait 4 c'est exactement les mêmes annonces et je fais tout tomber à côté de moi à chaque fois vraiment c'est Miss je fais tout tomber ensuite j'ai réalisé cette petite cabane là pour les lapins je vais vous montrer hop un petit lapin on peut le mettre en dessous donc il y rentre entièrement voilà ensuite j'ai fait plein de petites gamelles en fimo pour les chiens les chats les lapins pour les lapins c'est peut-être un peu trop loin mais pas pour tous les animaux en fait alors vous voyez j'avais fait ça bon la mise au point est partie un peu en vacances mais on voit à peu près mais vous voyez c'est pour mettre le nom du chien le numéro de téléphone pour le courrier et c'est tout petit vraiment c'est tout 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 petit vous voyez comparaît un petit chien après j'ai fait des petits jouets pour les chiens en fimo donc là c'est exactement le même lieu qu'on avait acheté à mon chien sauf que le chien il est violet mais voilà ça je vois rien en fait c'est des cercles comme ça qu'il faut lancer c'est pour l'éducation donc en fait tu en lances un tu gardes l'autre ensuite le chien il te ramène celui-là il te le donne je sais pas genre dans la main droite et du coup tu lui lances celui-ci avec la main gauche et voilà il y a plein de vidéos sur Youtube pour savoir comment ça marche bon du coup j'ai fait des petites balles j'en ai fait d'autres aussi qui sont dans la boîte j'ai fait des petits jouets comme ça en plein de couleurs je trouve que les plus jolis c'est ceux en rouge pour être plus réaliste parce que j'en ai vu plein en cette couleur-là des vrais en fait on peut même les faire comme ça et ça fait du bruit bon ça j'ai toujours pas trouvé la technique pour les faire mais faudra que je réfléchisse peut-être en fait les faire en tissu parce que sinon ce sera impossible d'avoir le truc qui fait du bruit j'ai une idée pour la prochaine création ce sera des petits oeufs comme ça mais en tissu et je vais essayer de les faire en version en version avec du bruit en fait qui font du bruit après j'ai fait des petites récompenses comme ça pour les chiens des petits sachets de récompenses et donc il y a vraiment des friandises à l'intérieur je les ai faites en filmant et du coup je me suis inspirée de ceux de mon chien ceux qu'on lui achète voilà ensuite j'ai fait ces petites choses là alors je sais pas du tout comment ça s'appelle c'est des récompenses ou en tout cas des trucs qu'on donne à manger aux chiens j'en ai vu plusieurs fois dans les magasins je vais vous les montrer de plus près j'ai même fait le trou pour les accrocher après j'ai fait des petits paquets de nourriture pour lapin enfin pour rongeurs en général c'est bien pour tout le monde pour les lapins pour les cochonins pour les petits les hamsters ça convient à tout le monde alors après on a mes petits sachets de foin mais ça vous connaissez je vous les avais déjà montré plusieurs fois minimum deux c'est sûr et j'ai décidé de faire aussi les paquets de copeaux de bois de litière sauf que j'en ai fait qu'un seul parce que je sais pas je suis pas convaincue qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez après j'ai plein de petits paquets de croquettes que ce soit pour chat ou pour chien j'en ai de toutes les tailles de toutes les formes de toutes les marques de tout en fait de tout n'importe quoi j'en ai plein plein et les plus jolies je trouve que c'est ça franchement je suis trop contente d'avoir fait des petits paquets de brongée de camines attendez j'essaie d'ouvrir pour vous montrer les croquettes qu'il y a à l'intérieur bon alors au niveau gamelle je sais que je peux m'améliorer mais ça c'était juste au début c'est pas très grave pour les laisser en exposition dans l'année de Madrid c'est pas très grave donc vous voyez il y a des petites croquettes à l'intérieur alors les couleurs c'est pas hyper réaliste mais en même temps je me suis inspirée des croquettes de mon chien donc qui sont à peu près de cette forme là et de ces couleurs là c'est juste que les couleurs des croquettes de mon chien ne sont pas aussi vives donc faudrait que je fasse des mélanges en fait pour pas avoir cette couleur aussi vives mais sinon je me suis inspirée des croquettes de mon petit chien et donc voici les Royal Canine je crois que ce chien il ressemble un peu à celui-ci voilà après il y a ces petits paquets là pour les chats les Fristis et après j'en ai d'autres j'ai des Pellicris comme ça donc pour les petits chiens pour les un peu plus grands j'ai aussi ceux là j'ai ça aussi pour les chats et après j'en ai d'autres pour les chats mais ils sont dans l'animalerie et j'ai pas envie de les chercher de toute façon vous verrez tout au plus en détail dans la présentation de l'animalerie quand elle sera finie bon bah en fait je vous ai tout montré donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires donc toutes les créations franchement n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis des conseils pour m'améliorer pour les rendre plus réalistes donc voilà moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut merci salut merci C'est parti.